On ne peut rien contre la météo, on peut en revanche agir contre les pesticides, ce que font de plus en plus de villes alsaciennes. 100 communes se sont vues attribuées par la région Grand Est ce matin des libellules, la belle qui prouve qu'elles réduisent le recours aux pesticides pour l'entretien de leur espace vert. Cela porte à 314 le nombre de communes qui font des efforts dans la région, mention spéciale pour 53% d'entre elles distinguées de 3 libellules. Elles n'utilisent plus du tout de pesticides, c'est le cas d'Echaud. Reportage Cathy Hubert, Guillaume Bertrand. La commune d'Echaud compte parmi les très bons élèves. Elle est passée à zéro pesticide chimique, y compris pour l'entretien du terrain de sport et du cimetière. Machine à vapeur pour détruire les herbes folles, mais également en semencement en herbe des allées, sont les solutions alternatives. C'est très important pour la commune, nous sommes une commune nature. C'est aussi une affaire de santé, santé publique. Donc nous pensons aux générations futures aussi, nous pensons à notre eau, que nous ne devons pas polluer. Donc c'est tout un travail, c'est changer les comportements, changer aussi la façon de voir les choses, le regard. Et ce n'est pas évident, mais peu à peu on y arrive. Et c'est pour cela qu'on a obtenu notre troisième numérique nulle. La démarche zéro pesticide nécessite un engagement fort de toute l'équipe communale et un achat conséquent de matériel. Il y a forcément un engagement financier plus important. Je crois qu'il faut y aller par étapes. Et c'est largement aidé par l'agence de bassins et par la région, avec des taux de participation qui vont souvent jusqu'à 80% pour l'acquisition du matériel. Et même là, on peut aussi obtenir une mutualisation au niveau des communes pour l'achat de matériel. L'analyse des nombreuses molécules ne montre pour l'instant aucune amélioration de la qualité de l'eau. Pour sa sauvegarde, l'effort doit continuer et s'étendre au monde agricole et aux citoyens.